Des mots et de la voix pour l'Ukraine. Lundi prochain, au théâtre de Carrouche, des poèmes ukrainiens seront lus. On a donc demandé à la comédienne Anne Durand de nous lire un texte de la poétesse ukrainienne Katerina Kalitko. Je ne sais pas comment parler, ni à quoi sert la poésie. Les morts la liraient-elles comme ceux qui sont en vie ? N'est-elle pas en train de trahir nos lieux, de corriger les tirs ? Son relief qui témoigne des brûlures et des lumières de ta figure est plus complexe avec les limites et les indications. Je suis une femme venant d'un point chaud. C'est la fin de l'hiver et la guerre. Les amis sont sur Messenger avec des identifiants tchèques et polonais. Anne a rejoint le Walala, gloire et mémoire éternelle. Je reste ici, les mains et les lèvres gercées, à suivre les voies des cigognes et des réfugiés. Mon ami est allé au front, mais il a pris le temps de bouturer son jardin. Je t'ai demandé s'il était décent d'écrire en ce moment. Il n'en est pas certain, toi non plus. La réalité a la chair sombre, les tendons brûlés, les articulations tordues, les muscles contractés. Elle est plus lisible. Regarde comme elle attaque notre frêle sincérité. Mais je ne peux pas autrement. Tenir à la gorge la bête noire du cauchemar. Se coiffer en se mirant dans la lame du large couteau. Pieds nus sur le verre brisé du plus amer des malheurs. Les héros de la grande histoire avancent droit, sans peur. Il reste à aîner son glaive et un chemin de vérité infini. C'est pourquoi il ne se retourne pas. Pourquoi le ferait-il ?